... Puerto Plata, Punta Cana. Des noms qui évoquent le sable chaud, l'eau turquoise, les cocotiers. Les vacanciers fuyant l'hiver aiment venir entretenir leur bronzage en République dominicaine, une des destinations à la mode. Savent-ils que le premier voyageur européen, Christophe Colomb, est arrivé il y a plus de 500 ans sur la plage d'Isabella ? Christophe Colomb est important pour toute l'humanité. Quand il est arrivé le 12 octobre 1492 sur la terre américaine. Puis il a foulé de ses pieds un 5 décembre 1492, l'île de Saint-Domingo. La statue de Christophe Colomb domine la place principale de Santo Domingo, la capitale. Le touriste curieux oubliera les plages pour venir découvrir les monuments construits par les colonisateurs ou pour flâner dans les ruelles fleuries. Il poussera les portes pour pénétrer dans les patios. Il empruntera la première rue pavée des Amériques, la Cayella Starras, vers une des plus belles demeures de la ville. Ce lieu était la résidence du premier gouverneur Nicolas de Ovando qui est arrivé ici au tout début du XVIe siècle. Il y a élu sa résidence ainsi que le gouverneur militaire de l'époque. Et en ce lieu étaient concentrés tous les premiers édifices réalisés, construits par la nouvelle puissance espagnole. Ce lieu n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était quand nous l'avons récupéré il y a une quinzaine d'années. Nous avons conservé une partie bien évidemment, notamment les murs ont été conservés de ce qui existait. Ils ont simplement été restaurés dans les règles de l'art bien évidemment parce que tout ceci a été réalisé sous le contrôle du patrimoine et de l'organisation du patrimonio dominicain pour que tout soit respecté, que tout soit gardé dans l'esprit, que les techniques de construction des toitures, des sols, des murs soient absolument observées par la construction. Nous avons le patio Colonne, nous avons le patio Hernan Cortes et le patio Las Damas, du même nom de la rue. Et ces patios sont des endroits absolument charmants où les clients aiment se détendre, se réunir. Nous y donnons quelques concerts, nous y faisons des cocktails. C'est un lieu de vie important comme dans l'habitat traditionnel de cette région. En 1492, la population qui occupait Hispaniola, la petite Espagne, accueille d'abord pacifiquement les navires européens. Elle constituait la plus ancienne civilisation des Caraïbes, mais l'arrivée des premiers hommes blancs leur fut fatale. Il y avait un groupe important qui habitait l'île, les Taïnos. Ils pratiquaient d'importantes cérémonies appelées Areito, rite de l'arrêt. Cela consistait à mettre des pierres appelées monolithes, les unes derrière les autres, pour limiter ce terrain qu'ils appelaient bataille d'abst. Ils dansaient, chantaient, tous participaient, hommes et femmes, enfants. Les femmes étaient chargées d'apporter la nourriture et de s'occuper des petits, de distribuer les boissons. À travers ces cérémonies, les Taïnos remerciaient les dieux pour leur bonne récolte, pour le beau temps. Ils rendaient hommage aux défunts. Ils se servaient de colliers en coquillage. Quand ils sautaient, les colliers s'entrechoquaient et produisaient un son agréable à entendre. Anthropologue, Sylvain Bischoff a suivi la route des caravels pour venir étudier la civilisation taïno. Le tabac a été découvert par Christophe Colomb en 1492, tout d'abord dans les Bahamas et ensuite en République dominicaine, dans l'île d'Espagnola. Ce tabac, c'était les Indiens qui le fumaient, d'une part de manière par la coutume et l'habitude pour voir fumer, et d'autre part, le chef religieux qu'on appelait le béhiqué se servait du tabac pour faire une initiation vis-à-vis des personnes qui devaient rentrer en religion, donc la religion taïno qui était une religion polythéiste. Et ce tabac, on s'en servait avec une poudre de telle sorte à faire des inhalations, de telle sorte à ce que la nicotine naturelle du tabac puisse rendre la personne, enfin la mettre en transe, et qu'elle puisse entrer avec le monde invisible et surnaturel des dieux taïno qu'on appelait les émises. Les taïno avaient à peu près un état fédéré, un peu comme la Grèce antique. Ils cultivaient tout ce qu'on appelle les légumes autochtones, qui sont le niame, l'igname, qui sont la yucca, donc le manioc, qui sont la majorité des fruits tropicaux. Ils cultivaient également les avocats, enfin ils cultivaient la totalité des produits propres à ici, le cassavé qui vient du manioc également, et ils le gardaient de telle sorte à pouvoir nourrir la population. Les Espagnols découvrant ces plantes inconnues en Europe ont utilisé les noms taïno en les modifiant. Comme par exemple corriba, qui veut dire le tabac, le cigare, tabacou, qui était également taïno, qui veut dire le tabac, et beaucoup de mots qu'on a gardés par rapport au phénomène naturel, par exemple l'ouragan, ou la canne, par exemple la pirogue, piroga, par exemple le canoë, qui est un canoa, tous ces mots, et bien d'autres, le caïman, caïman, tous ces mots et bien d'autres font partie directement de la terminologie taïno. La taille de ces graines de tabac, comme vous pouvez le voir, est très petite, ce qui rend la plantation directement dans les champs difficiles. On peut remarquer que dans 2 grammes, il y a environ 10 000 graines. On met donc les graines sur un plateau avec un substrat fertilisé. On utilise cette technique pour que les graines germent. On attend un peu que le plant ait la taille idéale pour le transplanter un par un sur ces plateaux. Ce sont des plants qui ont environ 30 jours. On peut les transporter dans le champ afin de les repiquer. Il est important de souligner qu'ici, les conditions climatiques sont semi-contrôlées. C'est-à-dire qu'avec ces serres, nous n'avons pas d'influence de la pluie et nous contrôlons l'irrigation et la fertilisation. Nous avons aussi un contrôle très strict des fléaux et des maladies. A maturité, les feuilles sont récoltées, puis mises à sécher avant de rejoindre la fabrique. Ce que nous faisons, c'est que nous sélectionnons tout ce qu'il y a de meilleur dans la cape que nous avons ici. La cape, c'est la feuille extérieure du cigare. On commence par regarder l'élasticité, mais aussi sa beauté. En République dominicaine, nous commençons à produire des capes, car actuellement nous devons les importer à 100%. Avec cette variété de tabac que nous sommes en train de développer, c'est sûr que nous avons toutes les capes dont nous avons besoin pour la capacité de production de cette manufacture de tabac. Et par la suite, nous pourrons en exporter, comme nous le faisons pour la tripe. La tripe, c'est l'intérieur du cigare. Actuellement, produire un cigare nous coûte je ne sais combien de dollars, mais 80% de sa valeur est dans la cape, qui est donc la plus belle partie du cigare. C'est là où vient la partie estétique, la partie hermotte du cigare. C'est là où ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là où ? C'est là où ? C'est là où ?